Bonjour à tous les amis pour cette nouvelle vidéo et vous allez voir qu'on va aborder un sujet assez intéressant. Je pense que nombre d'entre vous ont déjà entendu, soit de façon un peu officielle, soit de façon peut-être canulare. Vous allez voir un sujet assez intéressant parce qu'il va mettre un petit peu en branle ce qu'on a là-dedans et dans le monde dans lequel on vit. Avez-vous entendu parler de l'histoire des momies découvertes au Pérou par un groupe de huaqueros ? Peut-être l'affaire de Thierry Jamin. Alors je vous explique. En janvier 2016, un groupe de huaqueros, alors les huaqueros sont des sortes de braconniers de l'art sud-amérindien, je ne sais pas si on dit ça en espagnol ou pas, mais ces huaqueros découvrent un site archéologique au Pérou, dans le sud du Pérou si je ne dis pas de bêtises, sur lequel ils vont découvrir tout un ensemble d'artefacts, de momies de différentes tailles, avec des crânes un peu longs, tous apparentes à des corps extraterrestres. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce sujet ? C'est complètement fou. Mais vous allez voir, et à travers ces vidéos, je vous l'ai promis, que vous allez comprendre globalement la vérité, vous allez la découvrir à travers toutes ces vidéos au fur et à mesure du temps, que la vérité est beaucoup plus intéressante et sexy que la fiction. Donc ces huaqueros apparemment ont découvert une sorte d'ancien tombeau gigantesque, une ancienne cité, sous terre, et en janvier 2016, ils sortent petit à petit des artefacts, des morceaux, des momies, qu'ils vont vendre à des locaux, des gens qui ont de l'argent, des collectionneurs d'art, des locaux, à travers le pays, puis après un petit peu apparemment autour du Pérou, dans d'autres pays annexés au Pérou. Et puis, plus tard, en octobre 2016, l'un des acheteurs, si je ne me trompe pas, va contacter la fondation Inkari, qui est une fondation qui est gérée non-gouvernementaire, qui est gérée par Thierry Jamin, qui est un archéologue français qui habite au Pérou depuis de nombreuses années, qui a fait des travaux extrêmement intéressants sur, par exemple, la cité fameuse, la fameuse cité de Païtiti. Ceux qui ont aimé Uncharted, il y a plein de petits clins d'œil à ces travaux. Donc, il est un peu considéré comme un Indiana Jones, il a été attaqué par le Pérou, par l'université de Cusco, comme quoi il n'était pas sérieux dans ses démarches et tout. Et puis, le gouvernement français, à l'époque, Laurent Fabius, a fait naître comme quoi, en disant, mais si, il a suivi un parcours français d'archéologie, il est ce qu'on ne peut plus sérieux. En gros, on est en train de se rendre compte que le Pérou a peut-être des intérêts qui ne vont pas dans le sens de ceux de Thierry Jamin, de vouloir divulguer la vérité. Et il y a une sorte de complot, si on peut appeler ça comme ça, entre l'université, le gouvernement, face aux découvertes des Wakeros, qui sont partagées par Thierry Jamin et son groupe depuis le mois d'octobre. Alors, Thierry Jamin, vous avez pu le retrouver sur Bob vous dit toute la vérité, BTLV, mais aussi sur Nurea TV, où il en parle. Pour l'instant, il retient un petit peu les informations. Et je voulais faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que, depuis le mois de décembre, avec toutes ces découvertes, ils ont décidé de lancer à travers trois instituts scientifiques de recherche pour découvrir l'ADN, le carbone 14, et de faire toute une panoplie de thèses, qui coûte de très cher, parce que le consensus scientifique, le protocole scientifique, veut qu'il faut qu'il y ait trois organismes agréés d'État dans différents pays qui ont les résultats, et pour attendre leurs résultats en commun, pour pouvoir donner un résultat. Et là, on peut commencer à se prononcer sur la qualité du résultat et voir si ce n'est pas justement un hoax et compagnie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats ont été faits. Il y a eu une campagne Hulule que Thierry Jamin a demandé pour financer ces thèses, parce que c'est très très cher. Je crois que le moindre prêlement, on parle de 6 000, 8 000 euros. Et vu que Thierry Jamin et son réunis sont des gens comme vous et moi, c'est un archéologue de métier, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas accès à des subventions d'État pour leur recherche, parce que, je ne sais pas si vous savez un peu comment ça fonctionne, les subventions appartiennent à ceux qui vont dans le mouvement de la pensée courante. Donc si demain, vous avez un égyptologue qui décide d'aller explorer l'Égypte français, par exemple un archéologue ou égyptologue français qui décide d'aller explorer d'autres pistes que celles admises communément acquises par l'Égyptologie, il ne se verra pas attribuer de fond. Je schématise bien évidemment, mais tout est tenu pour ne pas aller explorer et aller découvrir peut-être une vérité qui pourrait déranger. Et Thierry Jamin s'est lancé là-dedans pour aller découvrir la vérité derrière ces momies, ces corps qui ont été découverts. Donc on parle de petits corps, il y a une tête apparemment de 3 mètres, une tête apparemment de 3 mètres dans la cité. Je sais que Thierry Jamin discute toujours avec les Wakeros pour avoir accès à cet endroit que les Wakeros tiennent secret pour l'instant, même si je sais que l'organisme de Thierry y est allé. Apparemment, même National Geographic y est allé. S'il est rendu, on va avoir tout un ensemble d'informations qui excite un petit peu. Certains disent que ça va peut-être globalement bouleverser notre façon de penser, de découvrir que des extraterrestres nous ont visités il y a très longtemps et qu'on a découvert des corps dans ces cités. En même temps, ça pourrait faire écho un petit peu à ce que les anciennes tribus sud-amériennes nous disent sur leurs origines, de comment ils ont été aidés à créer leur civilisation. Qu'apparemment, un peuple venu des étoiles est venu les aider dans différentes catégories. La médecine, la science, la construction, l'astronomie et autres, pas impossible. Gardons l'esprit ouvert, nous ne sommes sûrs de rien. Donc pourquoi pas ? Ce que je sais, c'est qu'au mois de juin, les informations vont être divulguées. Alors petit à petit ou d'un grand coup, je ne sais pas. Je ne sais pas comment la presse généralisée va accueillir ça. Ça risque d'être quelque chose de plutôt bouleversant. Mais par exemple, pour moi, pour vous dire, depuis presque maintenant 12-13 ans que je travaille dans le milieu de l'ufologie, du paranormal, de ce milieu-là, je suis extrêmement content que les choses avancent, que les mentalités s'ouvrent un petit peu. Ça ne veut pas dire que ces momies sont vraies. On attend de connaître les résultats avant de se prononcer. Et une chose est sûre, c'est que Thierry, je ne m'imagine mal Thierry, connaissant un peu le personnage, se mouiller, si c'est un hoax pareil, parce que sa carrière sera totalement détruite après ces six derniers mois d'informations qu'il y a eu autour de ces fameuses momies. Donc voilà, j'espère que ces informations vous ont intéressé. Je vous invite à aller sur le site Incarry, d'aller voir un peu Thierry Jeannin, d'aller voir un peu sur les signes UATV, BTLV, voir les informations qui ont été données. Vous tirez votre propre opinion. Mais vaut mieux être informé que pas informé, voire désinformé. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie qu'il y en ait encore d'autres, je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît. Likez, mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si vous y croyez, si ça vous parle. Et puis je répondrai à certaines questions dans les lives prochains que nous ferons autour de ce sujet. J'espère que ça vous a plu. A très vite sur les réseaux sociaux. Love and respect les amis. Ben non, ça...